Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale ! Ça fait plaisir, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une bonne vieille chronique sale comme on les aime. Abonnez-vous les frérots si c'est pas encore fait dans le mois, je vous balance aussi un hors-série, je sais que vous aimez bien ce genre de format, un peu plus long, un petit peu plus travaillé. Mais là c'est le moment, je vois trop d'engouement sur un truc que je trouve pas si ouf que ça, comme d'hab' sur des critères qui me paraissent plus que douteux, et surtout encore une fois concernant souvent des petits qui se mettent à surkiffer un rappeur comme leur dernière carte Pokémon. Bref, y'a pas de suspense puisque c'est dans le titre de la vidéo, on va parler du phénomène ZIAC. Alors notre ami ZIAC, je l'ai découvert un peu comme tout le monde, y'a maintenant deux ans avec son morceau Rasputin. Et là je vais être honnête avec vous, comme d'habitude, le premier truc qui m'est venu en tête, enfin d'instinct, avant même de juger la qualité du morceau, je me suis dit bon ok, vas-y, c'est l'exposition de la drill, donc là on a un gars qui joue la carte à fond, on dirait presque une blague. Vous voyez le challenge, le concours de Squeezie là, avec Masqué, Chrono Music et tout, en mode faites un morceau des années 2000, évidemment sous un morceau, bien entendu, faites l'évidence, la caricature d'un hit des années 2000. Bon bah là le frérot, on dirait, il faisait un concours aussi, qu'on lui a dit vas-y fais un morceau drill s'il te plaît, et du coup il nous a fait la caricature à tous les niveaux. J'ai pensé direct ok, ça veut charmer les nouveaux bandeurs de drill là. Oui oui, parce qu'il y avait des bandeurs de drill. Même encore maintenant, les boucles ils ont découvert un genre musical, un nouveau créneau dans le peurat, ça redonnait sens à leur vie. Alors qu'évidemment, comme d'hab', ça veut rien dire drill ou pas drill, ça dépend comment c'est amené, par qui c'est amené, si c'est intéressant artistiquement, si c'est intelligent ou balourd, puisque bon, musicalement, c'est pas le style le plus riche non plus. À part rythmiquement, c'est assez cadré, limité, voire assez pauvre même au départ. Même si ça bouge, ça évolue, c'est le rap, il y a des gens qui sont en train d'emmener le truc plus loin, tant mieux. Mais au départ, hormis la rythmique particulière, certaines sonorités, un délire un peu bresson, c'est quand même et surtout un truc d'attitude, d'image, de manière de kicker, d'état d'esprit, de propos lourds, en mode gang, trafic, drogue, ghetto. À la base, la drill, quand on l'a découvert il y a quelques années, même encore aujourd'hui, l'univers c'est ça. Et c'est ça qui a fait kiffer les bandeurs de drill. C'est-à-dire que ça s'ambiance sur une esthétique, sur une espèce de violence fantasmée, on va dire. Donc ziac, après je suis tombé sur quelques autres clips, ils balançaient des nouveautés régulièrement, et toujours même recette. Grosse énergie, flot très sec et incisif, des faces violentes, un espèce de gros seum là, avec souvent un très bon sens de la formule et de l'image marquante, accrocheuse, voix et intonation forcée à la mort, des grosses prods drill qui tapent bien, mais qui se démarquent pas non plus de ouf, un délire assez standard, et une esthétique très clichée, qui peut ramener un truc, mais très cliché. Des couteaux partout, des machettes, tout le monde masqué, gants habillés en noir, on est bresson. J'attendais le clip dans un cimetière limite. Bon et franchement, je trouvais pas ça complètement éclaté, et là je viens de vous donner toutes les qualités que je lui trouvais, mais j'arrivais pas à être séduit pour autant, parce que je trouvais le truc beaucoup trop forcé. Je sentais rien de naturel, de spontané, dans la démarche, dans la proposition. Et ça, ça me gênait vraiment un peu trop, sans parler du fait que j'avais l'impression d'écouter toujours plus ou moins les mêmes morceaux. Puis l'album arrive, et ça cartonne. Bon et franchement, c'est pas étonnant, c'est calibré à mort, ça pète bien, la présence, l'énergie sont là, ceux qui ont kiffé tous ces sons, qui ont fait monter la sauce jusqu'à l'album s'y retrouvent. Je crois même qu'il y a que ceux-là qui vont s'y retrouver, en vrai. La formule, elle est parfaitement maîtrisée, son personnage, il est bien ancré maintenant. Il y a même quelques prises de risques pas inintéressantes, c'est pas full drill non plus. Le morceau La Huisse, par exemple, ça fonctionne très très bien. Un ou deux autres titres ont aussi des bonnes propositions, pour sortir du truc dans lequel il semblait être enfermé. Mais malgré tout, ça reste quand même très linéaire, toujours la même formule, la même recette dupliquée. Pour ça que ceux qui disent « Ouais, t'aimes pas l'album parce que tu connaissais pas ces sons d'avant », mais c'est quel argument, ça, frère ? C'est exactement la même chose. À part deux, trois petites prises de risques, oui, encore heureux, c'est un album. Et ça reste quand même beaucoup trop léger pour que ça me parle d'un point de vue musical, ou même d'un point de vue rap pur, genre les placements, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Il a son flow un peu marque de fabrique, là, mais il surrime trop, le frérot. Les prods, même si elles pètent bien et que je les trouve efficaces, ça me parle pas beaucoup au final quand même. Justement, elles sont un peu trop là juste pour être efficaces, je trouve qu'il n'y a pas de magie dedans. Et l'éricialement, on a très très vite fait le tour. Mais de toute façon, c'est même pas ça le problème dans le fond. Je vous l'ai dit, l'album, je ne l'ai pas trouvé raté, même plutôt réussi pour qui aime Ziac. Oui, il est déjà un peu en mode fanservice, mais je trouve pas que ça soit un album foutage de gueule pour autant. Il est quand même travaillé. Bien sûr, après, il y a des morceaux un peu plus jetables ou oubliables, mais ça, c'est comme d'hab. Non, moi, le souci, c'est que j'arrive pas à aimer un truc que je trouve totalement téléphoné et beaucoup trop réfléchi. Je suis désolé, le frérot, apparemment, il faisait totalement autre chose avant. Un tout autre style. Je dis bien apparemment. Moi, je rentrerai pas là-dedans. Il y a des vidéos en mode closer, inspecteur gadget, qui est Ziac, que faisait-il avant, est-ce une fraude ? Franchement, moi, je m'en fous. J'utilise juste cette rumeur avec des pincettes parce qu'elle appuie mon propos. Mais en vrai, j'ai même pas besoin de savoir pour avoir déjà ce ressenti. Je l'aurais eu même avant toutes ces vidéos en quête exclusive, là. Ce que je ressens trop, en gros, c'est que le frérot, on dirait, il a fait une étude de marché, en mode la drill est en train de s'installer, donc il y a un truc à faire. Il a étudié à la loupe le bordel et il a tout pris. Il a des gaines, la gestuelle, le chant lexical, les mises en scène, dans la c'est le cas de le dire, traduction des lyrics de gros sons anglais en français pour ses gimmicks. On dirait, il a payé une formation, comment devenir un parfait driller si vous n'avez pas d'identité propre ou affirmée, ni de charisme. Alors attention, au fil des morceaux, il y a une identité Ziac. Il a développé un truc, son truc, c'est évident. Mais là, je parle de la démarche initiale, où quand tu reprends aussi précisément, aussi méthodiquement des codes comme ceux-là, déjà, ça prouve que t'en es pas. C'est bien trop propre, aseptisé, cinématographique, tu sens trop la mise en scène réfléchie, stratégique, maligne même, mais pas authentique, naturelle ou qui correspondrait à une réalité. Et la conséquence, pour moi, du coup, c'est que ça manque de charme. Ça me rend un truc un peu inintéressant, fade, fake. Plus le travail sur le côté mystérieux du personnage et tout, tout est calculé, c'est grillé. Et ça sert à mettre en place quoi, artistiquement ? Parce qu'après, lyricalement, les thèmes, les sujets, bon, bah, c'est du très très basique. La violence, la trahison, dénoncer le système et la police, la vente de drogue, la concu entre rintés, les meufs, bon, voilà, rien de bien original. Et ils nous le délivrent très premier degré, en plus. Les formules sont au-dessus de la moyenne du genre, ça, c'est sûr. Mais sur le fond, rien de nouveau. Il a pas grand-chose de passionnant à nous raconter, le frérot. Donc moi, qui suis quand même, dans un premier temps, toujours plus sensible à la forme, ça devrait pas trop me déranger. Mais quand elle est trop forcée comme ça, ça marche pas non plus. C'est trop fake. Et quand je dis fake, je parle pas de ce qu'il dit dans ses morceaux. Moi, je parle de la proposition globale, de sa démarche, de sa manière d'amener le truc. Honnêtement, je m'en fous, moi, de savoir si ce qu'il raconte, c'est vrai ou faux. J'ai vu que ça faisait débat, ça aussi. C'est pas mon problème, c'est les petits qui se branlent là-dessus. Et puis surtout, c'est évident que non. Et dans ce cas-là, on n'écouterait plus grand monde. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous renvoie à ma vidéo sur le rap de grossisse pour approfondir le sujet. Évidemment que les textes, ça fait partie du package. Ça va avec le personnage. Le délire ultra-violent, tout ça, c'est comme si tu regardes un film, en vrai. Et beaucoup de gens qui l'écoutent et le kiffent, l'ont très bien compris. Ils le ressentent comme ça aussi. Ils le savent, ils s'en doutent et ça leur va très bien. Un peu à la manière d'un SCH qui construit aussi sa musique, un univers autour de son personnage. Mais c'est quand même beaucoup plus riche, ça lui permet plein de choses. Deux albums concepts, déjà. C'est au service d'un narratif intéressant, c'est large. C'est un film où tu passes par différents sentiments, différentes émotions. Je veux dire que le perso, ça lui permet surtout d'impressionner la galerie, mais sans plus. De surfer sur un truc, mais c'est au service de rien du tout. Là, le film, oui, c'est un gros banger, mais c'est pas très intéressant. C'est limité derrière. Maintenant, à voir par la suite comment il va faire évoluer le truc. Si je suis honnête, je admet que SCH, j'ai mis du temps à rentrer dedans aussi. Je vais pas le nier. J'ai vraiment cette impression, ce sentiment, que c'est vraiment une cogitation presque marketing, pour vous faire comprendre ce que je veux dire. C'est limite un produit qu'on tente, voir si ça va marcher, en ayant mis toutes les chances de notre côté, bien sûr, par rapport à un truc à la mode. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait fait de la drill par rapport à un cheminement artistique. Ou parce que ce créneau lui parlerait, ou lui ressemblerait. C'est pas une évolution qui a coulé, c'est un choix. Je pense que c'est juste opportuniste. Du moins, il y avait cette opportunité de jouer cette carte-là à fond, et de ce point de vue-là, c'est juste un champion de la stratégie gagnante, qui s'adapte mieux que les autres à ce que les petits veulent entendre. Je dis petit parce que je pense que le plus gros de son auditoire, en tout cas sa fanbase solide, ils sont très jeunes. Mais le pire, c'est que ça, c'est un talent aussi. Les gens du créneau qui chouinent un peu sur sa réussite, alors que bon, on sait que vous faites pas grand-chose pour la musique, surtout pour l'oseille, bah fallait faire du siac, les frérots. Authentique ou pas authentique, c'est quand même calibré et travaillé, il a réussi à interpeller des gens. De ce point de vue-là, c'est bien joué, tant mieux pour lui. Eux, ils sont sur un autre critère encore, ils écoutent pas de la musique, ils lisent un casier judiciaire. Moi, je suis pas de ceux-là, juste j'arrive pas à kiffer parce que je vois trop les ficelles. C'est trop sombre pour être vraiment sombre. Ouais, ça veut rien dire, mais il comprendra qu'il pourra. Les petits, ils trouvent ça stylé parce que c'est ultra-violent, dark, entre guillemets. Mais en fait, c'est quel critère ? C'est surjoué et du n'importe quoi. Ce genre d'auditeurs, la notion d'authenticité, ils connaissent pas. Ils en ont rien à foutre, le parcours, la sincérité, si ça joue un rôle ou pas. Ils consomment du rap exactement de la même manière qu'on consomme de la pop, ou qu'on regarde un film, ou qu'on lit un manga. J'en ai déjà parlé, c'est un truc full divertissement en fait pour eux. Le gars à péter ou du moins à buzzer sur TikTok, ça veut tout dire. Mais le truc, c'est qu'ils ont pas tort en vrai. C'est ce que c'est devenu depuis des années maintenant. Peut-être même que tant mieux dans un sens. Mais moi, j'ai toujours besoin de ce petit truc, que ça me parle aussi d'une manière moins explicable, plus émotionnelle, plus ancrée dans le réel. Si j'ai l'impression de voir un sketch, c'est dur. Ce truc qui fait que j'ai pas juste l'impression d'être une cible, un consommateur satisfait ou à satisfaire. Que je sente la réalité d'un artiste, quelle qu'elle soit, c'est ça quand je parle de charme. Y'a plein d'artistes musicalement qui me parlent pas forcément, mais pour qui j'ai rien à redire sur la démarche et l'honnêteté artistique. J'ai pas cette impression de préfabriquer qui transpire du truc. Donc je respecte et fin de l'histoire. Alors je dis pas que Ziac est une fraude, au final j'en sais rien. Mais j'y peux rien, j'ai une sensation de malaise qui va dans ce sens là quand je l'écoute. Bon et de toute façon, après même en faisant abstraction de tout ça, je vais quand même parler du plus simple, du plus important finalement. J'aime pas sa voix, j'aime pas les voix forcées à la mort comme ça, j'ai toujours eu du mal. Et ses intonations, je les trouve chiantes, presque risibles. On dirait un daron, un peu beauf, qui engueule son enfant. Je vais encore utiliser le même terme, mais je trouve qu'il y a aucun charme là-dedans. C'est une question de goût, mais je trouve ça bourrin pour rien et c'est tout. Et après on m'a dit que certains kiffaient parce que ça faisait genre voix de méchant dans les mangas. Voilà, si on en est là, bientôt un son drill avec la voix de Chichi, on est bon là. Après au moins, il rappe pas comme tout le monde, ça c'est bien. Il a son propre truc, c'est original. Mais malheureusement, j'aime pas non plus cette proposition, ça me rend ouf cette manière de kiké. Bon voilà, je sais que j'ai soulevé des avis, des problématiques pour moi, que tout le monde ne comprend pas. Et tant pis, des thèmes que j'avais déjà abordés d'une certaine manière concernant Django, 47R. Et c'est vrai que les gens qui aiment ces artistes avaient rien compris à ce que je disais, à mes arguments. C'est dommage, après je pense, c'est juste qu'on écoute pas la musique de la même manière. Je force jamais personne à avoir les mêmes critères que moi, mais juste faut pas faire semblant de pas comprendre en fait. Les Lady Gaga, du rap, peu importe le créneau, du rock, du reggae, tout ce que tu veux, ça marche pas sur moi, ou peu. Et même si je peux reconnaître du talent par ailleurs. Je préfère les trucs naturels. Quand j'ai trop ce sentiment de spectacle, à tort ou à raison, justifié ou pas, ça me touche pas. Le rap, ça reste quand même un style où les artistes y racontent leur vérité, leur point de vue, leur expérience selon leur sensibilité, la personnalité, le charisme, c'est important. De la crime à l'homme pâle, c'est pareil, peu importe la trajectoire. Donc si tu perds ça parce que c'est surjoué, réfléchi pour créer un personnage, tu perds ce charme en fait, ça devient fade. Surtout si tu campes juste un truc bête et méchant, bourrin. Ça peut être intéressant, pourvu que ça me parle au moins musicalement déjà, mais quoi qu'il arrive, c'est moins mon délire. Grossir le trait, c'est le jeu. Mais tous matrixés, je suis pas pour. Surtout quand ça touche à des sujets sensibles quand même. Maintenant, si l'univers mis en place, ça parle à d'autres, que musicalement et rapologiquement parlant, ça vous plaît, bah tant mieux. Voilà, mon large avis sur Ziac, les gars, vous vous doutez bien que j'allais pas faire une review morceau par morceau, c'est pas le style de la maison, et pourquoi je me le prends pas du tout. Évidemment, sur cette chaîne, je donne un avis qui est subjectif, le mien, qui est pas forcément tout le temps majoritaire. Donc les fanatiques très binaires qui ont cliqué sur la vidéo juste parce qu'ils ont vu marquer Ziac, essayez de pas trop rager, sortez pas les couteaux en dinette. Je vous rappelle que Ziac, c'est pas votre daron. Quoi qu'on sait pas en fait. Si vous avez kiffé mes salles, ou du moins que vous avez trouvé ça intéressant, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Instagram. On s'attrape vite, en live, sur le JDR Bouskapé chaque samedi, ou par ici. En attendant, variez les plaisirs, y'a pas que ce rap de merde dans la vie, et arrêtez de faire les drillers fous là, ça fait pas plaisir à vos mamans.